Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Les cadeaux d'affaires sont une pratique courante notamment à l'approche des fêtes. Mais quelles sont les règles à respecter en la matière ? On en parle avec notre invité Vital Saint-Marc qui est associé du réseau RSM France. Vital Saint-Marc, bonjour. Bonjour. Alors les cadeaux d'affaires, de quoi s'agit-il concrètement et quel est l'intérêt de cette pratique pour une entreprise ? D'abord il faut se souvenir de ce qu'est un cadeau. C'est quelque chose que l'on offre à quelqu'un dans le but de lui faire plaisir. C'est l'exception qui est généralement partagée par tous. Dans le cadre des affaires, on va dire que c'est quelque chose qui doit avoir deux vertus. On doit chercher à faire plaisir bien sûr à la personne qui le reçoit, mais il ne faut pas s'oublier quand on fait le cadeau, c'est-à-dire que le cadeau doit nous être utile. Il y a forcément un intérêt pour l'entreprise. Il va falloir que l'entreprise justifie, et c'est à elle de le justifier, qu'elle a un intérêt direct à faire ce cadeau. Et puis l'administration et la jurisprudence vont également s'attacher au fait que le cadeau reste bien un cadeau, c'est-à-dire quelque chose qui est une somme modique. Et la nature, la modestie de la somme n'est pas quelque chose qui est fixé en euros. Ce n'est pas 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, ce n'est pas ça. Il faudra pouvoir justifier qu'en fait, il y a une certaine proportionnalité entre le cadeau remis et l'avantage pour l'entreprise. Alors les cadeaux d'affaires sont déductibles du résultat imposable. Alors ça, c'est intéressant. Mais quelles sont les conditions pour bénéficier de cette déductibilité ? C'est ça. La première des choses, donc il y a deux conditions respectées qui sont cumulatives. Premièrement, justifier qu'il y ait un intérêt direct pour l'entreprise. Ce dont on parlait, alors généralement, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On va essayer de justifier que j'ai fait un cadeau à un prospect qui est un prospect indispensable ou à un client qui est excessivement important, voire un fournisseur qui est lui-même significatif pour l'entreprise. Je vais donc indiquer à qui je fais le cadeau. OK. Très concrètement, on comprend. Et puis deuxièmement, il va falloir que je puisse justifier, même si c'est à l'administration de contester la valeur excessive du cadeau, ça sera à moi de justifier. — Que c'est pas disproportionné. — Que c'est pas disproportionné par rapport au service que j'attendais du cadeau que j'ai. OK. OK. Et alors quelles sont les règles en matière de TVA ? — Alors en matière de TVA, c'est relativement simple. D'abord, pour que la TVA soit déductible, il faut que le cadeau soit admis en déduction du résultat imposable. Autrement dit, si l'administration écarte le cadeau comme étant non déductible du résultat imposable, la TVA ne sera pas déductible. Si l'administration n'écarte pas le cadeau, parce qu'il est justifié et que la somme est modeste, dans ces cas-là, on va pouvoir déduire la TVA à la condition que le cadeau remis au bénéficiaire n'accède pas 69 € TTC par an. — OK. Alors avez-vous d'autres conseils à produire sur ce sujet des cadeaux d'affaires ? — Sur les cadeaux d'affaires, le conseil que j'essaierai de donner, c'est qu'en fait, quand on fait... Qu'est-ce qu'on va faire ? Souvent, en fin d'année, on va offrir des bouteilles de vin... — Pour les fêtes. Essayer de faire plaisir autour de soi. — Parfois, des concerts, des choses comme ça. Quand on a une facture, on fait une liste des bénéficiaires. Et on donne le nom de chaque bénéficiaire avec le nombre de cadeaux que l'on a effectués. Et c'est ce que l'on remettra à l'administration si l'administration nous demande à quoi a servi cette facture d'achat. Eh bien voilà, à faire des cadeaux à ces personnes-là. Et puis on pourrait dire également qu'en parallèle des cadeaux d'affaires, il y a également ce que l'on appelle les présents d'usage. Alors les présents d'usage, c'est pas dans les affaires. C'est dans la famille. — Alors qu'est-ce que c'est ? — Ce sont des cadeaux que l'on remet à quelqu'un, toujours pour lui faire plaisir, mais lors d'une fête ou d'un événement familial. — OK. Et vos conseils à ce sujet, du coup ? — Eh bien en fait, on peut donner. Et l'administration va considérer... Le juge considère que le cadeau est vraiment un cadeau. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est une donation pour les bénéficiaires. C'est-à-dire que c'est pas imposable sur les bénéficiaires. À la condition que celui qui le donne réalise un cadeau qui ne soit pas trop important par rapport à sa propre fortune. — OK. Très bien. — J'ai deux exemples. — La Cour d'appel de Paris avait justifié... Enfin justifié, oui, qu'un cadeau de 15 000 € donné pour Noël à chacun de ses enfants par une personne qui avait une fortune de 1 250 000 € n'était pas excessive. Parce que c'était pendant une fête. En revanche, une personne qui avait donné la même valeur de cadeau, 15 000 € en argent, alors qu'elle avait une fortune de 2 230 000 €, mais en dehors de tout événement familial, toute fête, eh bien la Cour de cassation a considéré que c'était une donation. — Très bien. Eh bien merci pour cette intervention, Vital Saint-Marc. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV. — Sous-titrage Société Radio-Canada — — Sous-titrage Société Radio-Canada — — Sous-titrage Société Radio-Canada —